coucou petite vidéo strap influence oui je suis toujours habillé pareil on est toujours la même soirée et je vais pouvoir aller enfin me reposer ensuite alors je les ai ouverts je vais être très honnête avec vous d'accord je n'ai pas eu la patience quand j'en reçois du chez valérie attends les petits trucs ça c'est un joli petit mot de valérie et 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 voilà mais je pense que valérie a quand même choisi ce qu'elle m'envoyait c'est un lot qui est dans mon style mais c'est des trucs quand j'ai vu j'ai pas oui et donc là on a ça pour le coup je compte décorer autour ce week-end que dans mon jour faire lié j'ai autre chose de prévu et m'en faire me mettre sur le bureau c'est un truc qui est tombé ce pas là donc vous avez en texte new life nouvelle vie d'accord nobody can go back and start a new beginning but anyone can start now and make a new ending ce qui signifie pas je ne suis pas traductrice anglaise mais je comprends quand même personne ne peut revenir en arrière et commence à un nouveau début début beginning de nouveau début de choses commencer quelque chose un nouveau commencement et donc je recommence personne ne peut aller en arrière et commencer un nouveau commencement de chaque mais chacun peut commencer maintenant et faire une nouvelle fin ça se traduit pas bien mais moi quand je lis ça je comprends comme j'ai un bureau aussi j'ai des trucs j'en la vie est belle posée positive si pas ils ont collé des stickers sur les murs j'ai déjà viré plein de trucs sur le tableau je pense que ça je vais le décorer et ce sera dans mon coin bureau j'ai bien une collègue catélicorne bah moi je vais avoir des dépensés mais qui sont miennes et pas celles collées sur le bureau donc valérie ça ça a trouvé son endroit ça ça va me servir pour des choses que je vais faire ce week-end voilà magnifique fleur en blanche et noir tout ce que j'aime là on a time will donc les roues du temps tout à fait mon style un magnifique carré d'herbage noir et blanc une carte un peu ça fait un peu les trucs des pocket letters ça d'ailleurs une carte avec je sais pas une fleur marron mais c'est très joli et alors là ça j'adore attend je me branche là je peux pas pour traduire j'ai même beurre oui mais ça arrive même brance c'est peut-être un jeu de mots un truc mais en anglais d'ailleurs le royal baby il aimait vous avez vu on sait toujours quoi son nom paris quoi faire vraiment les anglais et là des cartes magnifique avec des montgolfière en vintage tout ce que j'aime et qu'il faut que je réfléchisse à bien travailler donc merci valérie et ces cartes là sont je trouve très bien ciblé donc je suis particulièrement touché tu vas me dire je sais tu fais des petites plus à chacun c'est ça qui est aussi merveilleux quand on passe une commande chez toi j'en fais pas voilà je m'étale jamais trop mais quand vous avez une commande de valérie vous avez un petit plus et voilà et moi je trouve toujours des petits plus qui qui me correspondent donc bon parce que peut-être j'ai une chaîne je vous le rappelle mon bébé celui-là c'est le deuxième le troisième est en cours je crois à moins qu'il soit pas en cours j'aurais dû recommander un ce mois ci ou vers le mois prochain voilà enfin bon bref ça c'est l'exemple je l'ai eu en cadeau et ensuite on est amoureuse et ça ne me quitte plus ensuite nous avons Greg une pensée pour toi tu ne passes pas par là t'es comme moi t'as l'air très débordé en ce moment je sais pas ce qui se passe en ce moment mon avis des petites cartes que valérie vends j'ai déjà des old ladies une collègue lady fashion et une comme une comédie une collection et une collection je suis fatiguée et une collection gentlemen un truc comme ça donc là vous avez voilà je suis pas propre ce doigt ça m'énerve trois petits anges là trois petits anges aussi donc vous avez une pensée pour greg parce que greg trouve que les anges ça fait cimetière non mais je le dis avec beaucoup du monde parce que ça me fait rire et à côté de ça moi il ya des trucs voilà chacun ses limites comme certaines d'entre vous c'est les têtes de mort et je comprends parfaitement et ben greg les anges pour lui ça fait cimetière voilà chaque fois que je vois un ange je dis ah c'est pour greg voilà et moi là ça va me servir sur un projet que j'ai en tête aussi un jour mais vous le verrez donc vous inquiétez pas c'est pas voilà alors ensuite on a déjà vu qui est pas nouvelle etc je n'aime pas le bleu je sais l'élément marin j'aime beaucoup de là à dire que je vais vivre soit j'aime le marin classique soit j'aime le marin vintage donc forcément c'est un espèce de bleu vert on en revient au même que c'est mes couleurs je vous montrerai et j'ai aucune volonté puisque j'ai acheté une conviction Stamperia alors celle ci voilà touch of orient touche d'orient alors j'aime toutes ces arabesques etc puisque j'avais acheté le grand 30 30 je ne sais plus quoi de d'action là mais sauf qu'il est fort orangé bleu quand même à mon problème et j'ai aussi acheté si vous souvenez dans un hall nose un papier un peu type marocain marocao marocane je sais pas quoi de je ne sais pas quelle collection américaine en 20 20 aussi j'ai dans l'espoir de pouvoir les marier et soit dit en passant ceux ci par exemple ils ont très bien dans mon junk je vous l'ai dit j'aimerais aussi un junk royauté mais médiéval et voilà ces couleurs ci pour moi sont partout donc le papier est bien épais enfin peuvent être replacés ailleurs papiers et bien épais trois feuilles de chaque là on a celle ci avec de l'écriture j'adore et toutes les arabesques des carrelages et mosaïques en fait c'est pas les pavés ciment mais voilà pour moi c'est la même chose quoi des carrelages fort chargé toutes ces arabesques fleuris en fait et j'aime beaucoup parce qu'en fait les tons sont vintage c'est pas un thème marocain ou oriental j'ai toujours marocain mais il y en a quatre de celles-là mais qu'est ce que c'est 3 ou bien plus que quatre c'est pas les mêmes non c'est pas les mêmes trois avec un grosse fleur au milieu il a là pas du tout les mêmes c'est le même motif mais voilà là on a du bois et les arabesques de l'air et là du bois des arabesques et de l'écriture donc moi c'est tout à fait dans mon style vintage dont pour moi alors vous allez me dire audrey tu achètes une collection orientale et pour moi c'est médiéval donc pour le fameux john friday avec du 20 20 donc le 20 20 c'est plus facilement vous pouvez faire de plus belles feuilles sachant que de l'autre côté il n'y a rien c'est un fond blanc ça c'est ça qui est intéressant parce que quand vous faites des jeunes parfois vous verrez si vous y mettez ou tout ça même vous l'utilisez un grand 30 30 des fois vous tournez la page et derrière vous avez un motif il n'a rien à voir du tout qu'en général je finis par habillé et tout ça mais ça prend plus de temps non vient au bébé la cilande alors là c'est là j'aime pas le bleu le marron j'adore le bleu dont vintage et pour moi parfait sinon voilà et c'est les illustrations en fait et alors après j'ai lu les tags à l'intérieur parce que oui j'ai déjà gardé parce que c'est du bois alors voyez ça vous pouvez trouver ce type de truc bois dans les bleutés dans les actions donc ce qui vous permet d'utiliser celle ci avec les mouettes et ça c'est pas bien grave parce que le problème du stampéria c'est ça c'est que des fois faut choisir entre le recto et le verso ce qui est véritable crève-cœur là vous avez des magnifiques un beau fier là vous avez une mère avec encore une fois ça voyait ce papier là vous pouvez retrouver dans les mêmes dans les mêmes tons dans les bleus verts et en format bois alors celle-là sans blague là vous êtes dans le vintage marin c'est c'est une tuerie et là c'est écrit chaque coquillage une histoire en gros en bas follow your spirit suis ton esprit pour une fois qu'on n'a pas du follow your art une carte pareil vous avez plein dans les 30 30 actions voyez celle là par contre elle permet d'être mariée à plein d'autres ça il ya une paire de stampéria comme ça qui peuvent être mariés à plein d'autres enfin quand vous tapez dans le vintage vous pouvez marier plein quand vous allez dans les alchémies et tout ça là par contre vous pouvez prendre c'est vraiment très trop marqué trop codé ça moi du vintage avec des ballons et une carte celle-là papier bleu froissé avec des encres qu'est ce qu'on a d'autres à des instruments à compas enfin voilà on a impression effacée derrière ça c'est juste sublime là on a oh mon dieu il va falloir que je traduis alors croit ton coeur si la mer cache le feu vie par amour jusqu'aux étoiles et marche je ne sais pas quoi nous rêvons aux couleurs aux couleurs de l'océan voilà c'est là ça par exemple la dernière petite phrase je vais pas vous traduire avec les meilleurs en anglais n'est ce pas mon ami mon ami yann traduire au pour moi all my troubles wash away in the water voilà c'est ce que l'océan me fait l'océan la mer ce que oui collez moi la plage et voilà alors ça c'est juste du bois et du cordage là c'est à fond de cartes magnifique vintage eu une barre et follow your dreams suite les rêves une feuille cordage et ça vous en avez plein voyez ce que je veux dire par contre c'est belle là donc ça vous pouvez vous faire plaisir utiliser celle ci sacrifier celle ci aisément parce que ça vous trouverez pas et compris chez l'action là on a tu peux te trouver toi même là où le vent rencontre la mer oui bah c'est la mer elle a cet effet là pour moi magnifique phare un fond marin et là on a la voix de la mer parle à l'âme c'est là elle est vraiment et dans les illustrations et dans les phrases elle représente à 3000% donc voilà c'est zéro par contre ça je sais même pas comment je vais faire pour choisir le devant du derrière problème des cartes sans période aussi alors nous avons ce magnifique marque page phare nous avons un chaque je voulais dit chaque coquillage a une histoire là une montgolfière la une barre avec une carte des montgolfière un magnifique bateau vous voyez une bouteille à la mer là on a la même là en tag donc ça du papier chiffon alors celle là je suis désolé on l'a tout c'est pareil en bloc c'est un bloc vintage ou je sais pas quoi faux papier chiffonné et alors regardez moi ces cartes comme elles sont sublimes et c'est là oui c'est la qu'on pleure parce que de l'autre côté faut choisir une carte sur les deux par contre ce qui est bien c'est que vous découpez une l'autre est découpée aussi et vous retrouvez pas avec l'autre derrière qui est à moitié pas droite là c'est genre à moitié coupé là et un genre votre carte elle est foutue parce que non quand vous en coupez une vous coupez l'autre alors à nouveau la bouteille avec les coquillages le phare les mouettes la barre vous voyez là l'histoire des coquillages la mer et les corps les mongolfières et le cordage est arrivé avec la crosse de bec hop là et là juste en version vintage vous pouvez choisir de faire du marin enfin du sillon de la mer le monde de l'eau soit vous pouvez vous choisir de faire dans ces bleus là dans ces bleus verts tout ce que j'aime soit pour vous pouvez vous amuser à ne partir que sur le vintage voire il faut en faire deux un que bleu vert et un que vintage et ça pour le coup moi je ne pars jamais à la mer pas plus que ça quand je vais en bretagne chez mon frère mais voilà c'est tout ce que représente la mer pour moi et cet esprit encore une fois vous avez brut vous avez matière vous avez la carte à l'esprit vintage l'esprit nature même quand vous prenez ça c'est ces images là vous avez la nature le brut les éléments qui peuvent se déchaîner etc voilà pour moi la mer c'est ça c'est pas forcément à faire la kéké à frais jus je l'ai fait dans ma jeunesse hein soyons très claires j'ai dans ma jeunesse et besoin de chaleur de fermienne etc et en vieillissant mon délire c'est la normandie et voilà c'est cherbourg et je bouge pas de cherbourg et voilà ça ce sera plus tard quand je partirai moi même mais voilà sur ce sur cette vidéo ce délire sur cherbourg qui n'a rien à voir ici un chaleur la vie des papys des mamies mais bon sang qui fait bon vivre à cherbourg et que voilà et que le classe c'est quelqu'un n'a pas du calvados en face le crédit agricole vous avez un glacier enfin vous aviez il ya peut-être une six ou sept ans mais s'il existe toujours c'est des glaces faite maison je vous assure elle coûte peut-être un peu plus cher qu'un cornet de glace classique mais c'est une tuerie la glace qu'il ya à l'intérieur voilà je vous parle de mon jeune temps de quand j'avais 27 28 ans j'ai parmi les pieds depuis mais bon c'est pas grave sur ce conseil cherbourg je vous souhaite une très bonne journée je sais pas quand vous l'aurez cette vidéo bisous